Salut à toi l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question qui m'a été posée de Luis Marie. Excuse-moi, Luis Marie, si j'écorche ton nom, je pense que c'est Luis Marie ou Luis Marie, pardon. Et donc Luis Marie qui me pose déjà la question suivante, donc via Messenger sur ma page Facebook, qui me dit « Bonsoir Stéphane, s'il vous plaît, je voudrais que vous m'aideriez dans le trading. » Bon, déjà, ça me paraît un peu flou comme question, donc moi je lui ai répondu en lui demandant un peu plus d'informations dans qu'est-ce qu'il voulait effectivement, par quel type de trading il était intéressé, tout ça, quelle expérience il avait déjà. Et donc il me répond en me posant la question d'après. Donc, ça me fait plaisir de vous lire. Au fait, je m'intéresse au trading depuis un an maintenant. Je suis au Togo et pour manque de cours de trading, j'ai suivi quelques petites formations, ça et là, sur le Forex, mais ça ne m'a pas aidé à être meilleur. Donc, déjà, j'ai compris qu'il était sur le Forex. Actuellement, sans prendre trop de risques pour un domaine que je ne maîtrise pas, « Je trade en compte démo et j'apprends tout ce qui me tombe sous la main concernant le trading. » Bon, déjà, il trade en compte démo sans avoir forcément appris déjà le trading, donc ça, c'est très très bien. « Mais je voudrais gagner un peu d'argent en investissant dans une société ou auprès d'un trader pour qu'il trade pour moi. » « Je voudrais que vous m'orientez dans ce sens. Je vois tellement d'offres alléchantes sur le net, surtout à propos des options binaires, mais je crains fort de me faire arnaquer comme l'un de mes amis. « Aide-moi, me recommandes-tu quelqu'un ou je serais heureux que vous m'aidez en ce sens ? » Alors, qu'est-ce que je lui ai répondu à Luce Marie ? Parce qu'évidemment, je lui ai déjà répondu. Donc, je lui ai dit déjà la première chose, c'est quand il me parle d'options binaires, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit « Ça me fait bondir dans mon siège. » Les options binaires, donc moi, si tu n'as pas vu, je crois que j'ai fait une... Enfin, ce n'est pas « Je crois », j'ai sûr que j'ai fait une vidéo sur les options binaires il y a quelques temps. Donc, si tu n'as pas vu cette vidéo, va voir cette vidéo. Dans cette vidéo, j'explique effectivement pourquoi vous ne gagnerez jamais sur les options binaires. Voilà, donc je lui explique effectivement mon expérience personnelle, que moi j'ai perdu toutes mes économies, enfin une grosse partie de mes économies, la quasi-totalité de mes économies de l'époque, donc il y a quelques années de ça. Avant en fait que je me lance vraiment dans le trading et que je commence à me former sérieusement dans le trading, j'avais commencé effectivement comme tout le monde dans les options binaires. Et donc, j'avais cramé effectivement les trois quarts de mes économies. Et donc, je lui dis déjà « Les options binaires, tu laisses tomber. Tu vas apprendre le trading, tu te formes. Yes ! » Et alors, il me demande effectivement de lui conseiller quelqu'un. Alors, déjà effectivement, je lui ai dit que moi, je ne faisais aucune formation effectivement de trading. Pourquoi ? Parce que je suis moi-même en apprentissage dans le trading. Donc, je n'ai encore pas la prétention effectivement de donner des formations dans ce domaine. mais je lui ai bien évidemment conseillé le formateur, qui est pour moi le meilleur formateur, notamment dans le monde francophone, « Monsieur Tami Kabbage. Yes ! » Donc, je lui ai dit « Si tu veux te former en trading, tu vas voir ce monsieur. Tu vas sur tkltradingschool.com. Et tu as plusieurs choix de formation. Donc, bon, je ne vais pas énumérer tous les choix de formation. En tout cas, voilà, je lui ai conseillé d'aller voir ce site-là, de choisir sa formation et de se former sérieusement au trading. En ce qui concerne le fait de vouloir confier son argent à un trader pour qu'il traite pour lui. Alors, encore une fois, moi, je lui ai dit que j'ai eu énormément d'appels. Notamment, une fois que je me suis engagé dans les options binaires, vous avez votre numéro de téléphone qui, vous savez, qui est revendu par-ci, revendu par-là. Et vous avez des soi-disant traders qui n'arrêtent pas de vous appeler, qui veulent que vous leur donniez 5 000 euros et puis qu'ils arrivent à vous faire une performance de 14 % par mois. Bref, donc ça, je lui ai dit « Laisse tomber. » Si tu veux investir, si tu veux trader, tu apprends à trader et tu apprends à investir toi-même. Je lui ai vivement de conseiller, effectivement, de ne pas confier son argent. Alors, en ce qui concerne les banques, évitez absolument les banques. Donc, ne tradez pas, n'ouvrez pas un compte-titre, n'ouvrez pas un compte-titre chez une banque. Ne faites pas d'investissement via une banque, s'il vous plaît. Pourquoi ? Je vais vous donner mon exemple personnel. Moi, je ne vais pas vous donner dans quelle banque je suis. Mais je me renseignais pour faire un petit compte-titre et pour me faire un petit portefeuille de titres, donc auprès de ma banque. Et je lui demande un petit peu les tarifs, tout ça. Et je lui ai essayé de me faire « Voilà, moi, ce serait pour faire des investissements réguliers. Qu'est-ce que vous pouvez me faire au meilleur tarif ? » La banque, elle regarde un petit peu dans ses papiers, dans son ordinateur, tout ça. Et elle me dit « Écoutez, sur une action française, par exemple, moins chère, on sera sur 9 euros la transaction. » C'est-à-dire que vous prenez une position sur un titre, vous ouvrez une position sur un titre, vous allez payer déjà 9 euros. Donc là, je lui ai dit « Il y a un gros problème. » Moi, j'avais effectivement les tarifs des différents brokers sur Internet, puisque j'avais prévu un petit peu le coup. Et puis, notamment 2Giro. Je lui ai dit « Écoutez, moi, j'ouvre un compte chez 2Giro. » Et en ouvrant une position sur des actions françaises, je vais payer, je crois que c'est, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 25 centimes sur 2Giro. Je crois que c'est 25 centimes la position. Et alors ensuite, vous avez une petite taxe, effectivement, sur les transactions financières. Mais ça ne représente pas beaucoup. Moi, je crois que je payais 50 cents. Après, ça dépend du nombre, effectivement, de titres que vous achetez. Mais je veux dire, c'est ridicule. Donc, 25 centimes par rapport à 9 euros, pour moi, le choix était vite fait. Donc, elle a vite compris que pour elle, ce n'était pas facile de s'aligner. C'était même impossible. Donc, voilà. À ce niveau-là, si vous voulez, en plus, si vous démarrez avec un petit capital, genre 5, 10, 15, 20 000 euros, ça ne sert à rien. Vous allez, vous allez, effectivement, tout, vous allez, effectivement, gaspiller votre argent dans les commissions, si vous passez par une banque. Et donc, je vous conseille vivement, effectivement, un broker Internet. Alors, effectivement, n'allez pas sur n'importe quel broker, puisque on a un peu de tout aussi. Il y a des escrocs. Il y a des gens mal intentionnés. Il y en a des beaucoup plus sérieux. Donc, pour tout ça, d'ailleurs, j'ai créé, j'ai, comment dire, j'ai rédigé un article sur mon blog. Je te mets le lien dans la description sur, qui s'appelle « Quel courtier pour quel style de trading ? » Donc, je t'invite fortement à lire cet article, où je te donne les meilleurs courtiers, effectivement, pour chaque style de trading, en fonction de qu'est-ce que tu veux faire, si tu veux travailler sur le Forex, si tu veux travailler sur les actions US, si tu veux travailler, ouvrir, créer un petit portefeuille d'actions. Donc, voilà, effectivement, je te donne tout ça dans cet article. Donc, je te mets le lien dans la description. Je t'invite vivement à aller le lire. Et donc, voilà tout ce que j'ai dit, effectivement, à lui, Marie. Donc, premièrement, au pso binaire, t'oublies. Au pso binaire, d'ailleurs, c'est un mot, il faut vraiment vous ôter ça de votre cerveau. Vous prenez dans votre tête le mot, vous le prenez dans votre main, et vous balancez ça à la poubelle. Voilà. Donc, au pso binaire, à écarter. Confier son argent à un tiers, écarter, c'est-à-dire à un trader, un soi-disant trader ou un soi-disant professionnel financier, à écarter, vous apprenez. Troisièmement, vous apprenez à investir, vous apprenez le trading, et vous apprenez à gérer votre argent par vous-même. Voilà. Pour moi, c'est effectivement la seule façon de réussir à gagner de l'argent en trading, en investissement. Donc, voilà, se former, apprendre, lire énormément. Voilà. C'est les trois secrets que je peux vous donner pour investir sereinement et professionnellement. Yes ! Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je t'invite vivement à la liker, je t'invite vivement à la partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501